... C'est Tora Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part d'Abu Dhabi où séjourne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomboki, dont la journée d'hier a visité le musée de Louvre avant d'accorder une audience au directeur général de la Chambre de commerce d'Abu Dhabi qui se dit prêt de coopérer avec la RDC pour la relance de l'économie. Les Émirats arabes unis sont motivés à booster l'économie congolaise. Cette déclaration est de Mohamed Elal Almehiri, directeur général de la Chambre du commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ce lundi, en début de matinée, à l'Émirat Palace. Les Émirats s'y confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence M. le Président démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a pu, avec la délégation de l'association, l'opportunité d'exister l'immense bâtisse située à quelques encablures du port de Zayed. Ce musée, inauguré à mars 2007, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émiratie. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsabilité du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi gorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. A l'issue de sa visite, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour de civilisation, a-t-il déclaré dans les livres d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. La grande mosquée Zahed, site culturel et spirituel, était la dernière étape du séjour de travail du chef de l'État à Abu Dhabi. Regardez. Pendant son séjour de travail de 72 heures aux Émirats arabes unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée Touristique Zahed, nom de Tchèque Zahed Ben Sultan Al-Nayan, premier président des Émirats arabes unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tous visiteurs aux Émirats arabes unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zahed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et neuvième au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. A la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose, érigée à la gloire d'Allah, qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Revenons à Kinshasa, dans les cadres des consultations régulières avec les pays auxquels ils sont accrédités, les ambassadeurs africains en poste à Kinshasa ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sous le respect du calendrier du processus électoral. Les élections en République démocratique du Congo sont une question africaine. Leur processus intéresse toute l'Afrique. Cette délégation, composée de plusieurs diplomates en poste à Kinshasa, est conduite par Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, et venu s'enquérir à la source auprès du bureau de l'Assemblée nationale, avec Christophe Mbosso Kodiapuanga en tête. C'est le processus qui commence avec la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui semble marquer le pas. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé ses interlocuteurs de l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, et du Parlement pour une élection à date échue. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des séances élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique. avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à ma entreprise, l'évolution démocratique en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. C'est une question interne et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RDCongolais. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Et puis cette bonne nouvelle pour la population de Mbujimaï après l'arrivée d'un stock important de maïs provenant du centre pilote de Kanyama. KCC leur est à l'opération de vente. A ce jour, un sac de 50 kilos coûte 38 000 francs congolais. La grande satisfaction de cette population. Des milliers de tonnes de maïs sont stockées ici dans ces entrepôts. Ces sacs de maïs produits à Kanyama KCC dans la province du Olomami constituent une aubaine pour la population de Mbujimaï, Wabalengela, dans la province du Kassa oriental. Un sac de maïs blanc de 50 kilos est vendu ici à 38 000 francs congolais. De quoi réjouir cette population en quête de cette denrées rares ? Cette femme manque de mots. Grand merci au chef de l'état qu'il continue sur cette même lancée. Le service national par les biais de son commandant, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik, compte multiplier le point de vente pour servir tout le monde. Nous remercions le chef de l'état. Aujourd'hui nous mangeons à sa soupe et nous dormons paisiblement grâce à la vision du président de la République, Félix Antoine Tissibé-Tiloumou. L'objectif pour le service national, c'est d'approvisionner toutes les provinces de la RDC en produits de champs issus des Kanyamaka-CC et d'autres sites où travaillent les bâtisseurs. Et puis cette triste nouvelle, un convoi d'embarcations chavire dans la province de la Mongala. Le bilan humain est lourd. Une centaine des morts. Le gouverneur de la Mongala, reçu par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, plaide pour plus d'aides aux victimes. Après le naufrage survenu à Bumba, dans la province de la Mongala, ayant causé les décès de plusieurs compatriotes, le gouvernement central s'active pour des actions humanitaires. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a reçu le ministre des affaires sociales et le gouverneur de la Mongala ce lundi 11 octobre 2021 dans son cabinet de travail. Déjà des mesures ont été prises pour prévenir et éviter les accidents sur le fleuve Congo. Nous plairons nos morts, les disparus, il y en a. Il y a aussi ceux qui ont survécu. Nous tablons d'abord à honorer nos morts et puis prendre soin de ceux qui ont survécu en attendant que les recherches continuent. Les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures drastiques. pour que ces gens de pareilles choses puissent encore revenir dans notre province, en particulier dans la République en général. Il faudrait d'abord que nous puissions connaître les types d'embarcations que nous devons prendre d'abord. Et de deux, les heures d'embarcations. Une semaine après ce catastrophe qui a causé la désolation et endéé les familles à Bumba, le gouvernement congolais a décidé de dépêcher sur place une délégation pour apporter le reconfort à la population de cette partie du pays. Parlons à présent de cette réunion intergouvernementale, réunion à laquelle a pris part le ministre des médias, Patrick Mouyaya-Katemboui. Nous sommes à plus ou moins 250 kilomètres de Kinshasa. Kengue, chef-lieu de la province du Quango, a été choisi par le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kengue, pour lancer les programmes de développement à la base pour les 145 territoires qui composent la RDC. Les routes et desserts agricoles, la construction des hôpitaux et des écoles, des bureaux administratifs de l'État sont là les priorités de ces projets. Les notables du coin s'en réjouissent. Vraiment, nous sommes vraiment très d'abord ravis de trouver les chefs du gouvernement dans nos murs. Et sur la planification, nous avons trouvé de l'eau, surtout pour Kengue, vraiment nous sommes dans un désert. Et on a senti que quand de l'eau vraiment serrera, vraiment ici, vraiment un coup de chapeau. Nous sommes contents de sa visite et nos attentes sont très très grandes. Et les infrastructures pratiquement de base sont détruites. Nous sommes très contents qu'un projet comme ça soit lancé et que ça soit lancé pour la première fois dans notre province qui est l'eau. Dans la suite du premier ministre, huit membres du gouvernement central, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de Média, explique la portée de ce projet qui a reçu la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Nous avons travaillé à préparer ces programmes qui commencent aujourd'hui à Kengue, dans le Congo, mais qui va se poursuivre dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Mes collègues du plan et du développement rural ont particulièrement travaillé sur les sujets. Et aujourd'hui, le premier ministre a tenu personnellement à donner le temps à ce travail qui commence effectivement à la base, parce que nous, dans le cadre de notre gouvernement, nous voulons que le peuple d'abord sente que ces problèmes sont pris en charge. Des projets pérennes seront exécutés avec une vitesse de croisière pour répondre aux besoins les plus pressants de l'administration publique ainsi que de la population. Merci Oskar Mbal pour ce reportage sur le sujet, sur la présence du premier ministre à Kengue. Parleur à présent du ministre de l'Industrie qui a visité le bureau d'études et planification industrielle pour la mise en œuvre du plan d'industrialisation. Regardez. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation et du document de la politique et des stratégies industrielles dont dispose la République démocratique du Congo, les ministres de l'Industrie viennent de mettre en contribution les bureaux nationaux d'études et de planification industrielle BNEPI. Julien Paloko-Kahonga a lancé ce lundi à Kinshasa, au siège de cette structure technique de son ministère, une série de réflexions pour l'élaboration des types de projets industriels exécutés, dont les six espaces industriels que comptent les pays. Par exemple, le projet industriel a développé autour du port en eau profonde des bananas, dont la construction est entendue. Les personnels du BNEPI, qui a également pour mission de promouvoir les industries locales, a été encouragé par le ministre, qui a d'ailleurs promis le renforcement de capacité des experts. Nous sommes passés les encourager, mais leur dire qu'au-delà de la politique industrielle, du plan directeur, il faut maintenant les outils de mise en oeuvre. Nous devons savoir dans la cartographie de la République, dans les six zones industrielles, qu'est-ce qui doit être fait dans chaque espace. C'est un appel que je lance aux autres administrations, mais également aux partenaires, que toutes ces institutions-là accompagnent ces bureaux nationaux d'études et de planification industrielle. Après les échanges, Julien Paloukou a par la suite visité toutes les installations du Bureau national d'études et de planification industrielle. Le ministre de l'EPST, Tony Mouaba, a déployé plusieurs activités que je vous propose de suivre. Depuis la rentrée scolaire 2021-2020, lancée le 4 octobre dernier, la quasi-totalité des écoles publiques et conventionnées sont en grève. Ce qui a conduit à une réunion d'évaluation ce lundi 11 octobre entre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, avec le coordonnateur des écoles conventionnées sur la situation qui prévaut actuellement dans ces sous-secteurs de l'éducation. Le président de la coordination nationale des écoles conventionnées, le reverend Guy David Kabangou, a sollicité du ministre l'identification de ce qui s'indique les enseignants officiellement pour savoir à quel mot d'ordre s'en tenir et qui cadre avec le texte légaux. Nous devons connaître quels sont les syndicats qui gèrent nos enseignants, qui nous donnent la liste de tous les syndicats. Le banc singal est reconnu officiellement. La grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu de travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Le ministre de l'EPST, Tony Mouaba Kazadi, qui reconnaît la constitutionnalité de la grève, il faudrait qu'elle respecte la procédure. Il fustige l'illégalité constatée dans celle-ci, mais c'est dit prêt au dialogue avec le partenaire éducatif. Un partenaire ne peut pas abandonner les négociations, les discussions pour aller en grève. On parle du syndicat catholique qui ne m'a jamais déposé son cahier de charges, que j'ignore totalement. Et nous faisons les choses, le seul correspondant du ministère, c'est l'intersyndical de tous les syndicats des enseignants. C'est comme ça que les choses fonctionnent. A l'issue de cette réunion, le ministre a annoncé la reprise des discussions, commission mixte, gouvernement, banque syndicale, EPST, lesquelles déterminera la dernière décision. Le Sinecat tient aujourd'hui une assemblée générale. Ce syndicat des enseignants dénonce ce qu'il qualifie de gelation de la constitution par le ministre de l'EPST. Quelques grévistes ont été désactivés de la liste de paye. Ces images des écoliers dans la cour de la récréation ont été tournées le lundi 4 octobre, jour de la rentrée scolaire. Une semaine après, les choses ne semblaient pas changer. Selon le syndicat des enseignants, leurs membres observent un mouvement de grève pour revendiquer l'amélioration des conditions de travail. Vous savez que la gratuité rime avec la qualité de l'enseignement, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Et donc, il faut absolument que le gouvernement, nous voulons parler du premier ministre, c'est parce que le ministre lui-même n'a pas réussi à convoquer une bonne commission paritaire. Il faut maintenant que les premiers ministres regardent attentivement cette question, sinon les écoles ne vont pas recommencer. Suite à cette paralysie, certains grévistes sont menacés de radiation de liste de paye pour se faire remplacer par de nouvelles unités. Le cas du collège Boboto et du lycée Boussangani. Le SINECAT dénonce une violation de la constitution. C'est une véritable effleur, une atteinte aux droits du travail. Nous, nous allons devoir porter plainte auprès du procureur général, près de la cour de cassation. Demain, nous faisons une grande assemblée générale d'évaluation. Au cours de cette assemblée, nous allons, avec nos différents juristes, notre avocat conseil, on va consolider la plainte que nous allons devoir déposer. Et puis, à travers la République, nous allons organiser des marches pour faire davantage pression au gouvernement. La grève est observée dans les secteurs des écoles conventionnées et non conventionnées. La perturbation du calendrier scolaire aura un impact sur la qualité de la formation. Merci Patricia Ongo. Restons toujours dans ce chapitre de l'enseignement primaire et secondaire, cette fois-ci pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans le centre de promotion sociale de Kinshasa. Le ministre des Affaires sociales a effectué une descente dans les différents centres. Des élèves, les enseignants et le personnel, tous étaient présents dans le centre de promotion sociale CPS. Ces images illustrent l'effectivité de la rentrée scolaire dans le secteur de l'enseignement non formel. Le ministre national des Affaires sociales et la ministre provinciale ont palpé du doigt cette réalité liée à l'effectivité de la reprise de cours pour cette année scolaire 2021-2022. Modeste Moutzinga et sa délégation ont été tour à tour au CPS de Bandalungwa et de Linguala. Au nom de tous les agents et cadres de la division Iberne, nous sommes très ravis par rapport à cette activité parce qu'elle confirme la reprise normale des cours au sein de l'ensemble de promotion sociale. Les responsables du centre ont saisi cette occasion pour soumettre aux ministres leurs préoccupations liées à l'impayement des nouvelles unités. La plupart des enseignants sont des enseignants de nouvelles unités, NU, ils ont eu leur numéro matricule et leur notification. C'est le problème d'impayement qui fait problème. Le ministre Moutzinga leur a promis d'apporter des solutions dans un bref délai. Le fait moi, c'est trois semaines pour que je continue le plaidoyer auprès des autorités. Et si je n'arrive pas, nous donnerons les instructions pour que les parents puissent contribuer. Avec la descente du ministre dans ces centres, c'est un début de réponse aux problèmes qui pourront entraver le bon déroulement des activités scolaires dans ce secteur. Suivez à présent la remise de quelques kits scolaires aux élèves de Kinshasa. Le geste de générosité en faveur des élèves orphelins de l'EMBA 2 pour la rentrée scolaire 2021-2022. La présidente du Cercle des réformateurs intègre du Congo, Cric, Madame Stéphanie Mbombo, avait dans sa gibessière des fournitures scolaires constituées entre autres des cartables, des cahiers, des stylos et tant d'autres objets classiques. A cela s'ajoutent des vivres et non-vivres. Cric soutient la grande chef de l'Etat et soutient son programme de gouvernance et surtout ce programme de la gratuité qui est vraiment son cheval de bataille et qui est un produit d'innovation sur toute la République qu'on a jamais dit depuis 48 ans. Pour assister ces enfants orphelins, leur remettre quelques objets de scolarité, on a pris à la grande chef de l'Etat. Pour elle, les orphelins en âge de scolarité ont aussi le droit d'aller à l'école. La responsable de l'orphelinat s'en réjouit. Nous avons beaucoup de joie de voir une grande dame, l'honorable Stéphanie Mbombo, pour venir en visite aux enfants et surtout les aider à aller à l'école. Nous saluons vraiment l'initiative des chefs de l'Etat et nous que nous remercions sincèrement, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Les enfants étudient à l'EPD gratuitement grâce aux initiatives des chefs de l'Etat. Ce geste salvatrice rentre dans le cadre du soutien du programme de la gratuité de l'enseignement initié par le président de la République. Quelques écoles de Mont-en-Bas ont reçu un lot important des pupitres pour améliorer les conditions d'études des élèves de ce district de la capitale. C'est Brigitte Mouleka, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2P, ce qui a procédé à cette dotation. Au total, quatre écoles ont reçu un lot important des pupitres devant leur permettre d'améliorer les conditions d'études des élèves du Mouamba. Souciés d'accompagner les actions du chef de l'Etat, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, surtout la gratuité de l'enseignement des bases, Brigitte Mouleka, cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social, a remis des pupitres à l'école professionnelle des bâtiments et l'EP Mouloudic de la comité de l'Emba. Selon elle, ces pupitres soulageront en sopé les conditions d'études dans ces établissements scolaires. L'éducation des bases, ça commence ici à l'école primaire. Alors j'ai pensé à nos enfants, comment on peut les aider. Pour assimiler tout ce que vous leur donnez, il faudra être placé dans de bonnes conditions. Nous accompagnons notre chef de l'Etat dans ce qu'il nous demande tous les jours. Nous voulons à ce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça puisse se refléter dans l'avenir, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la colère de l'Etat. Un geste qui a marqué le directeur de ces écoles qui ont appelé les Congolais à emboîter les pas à Brigitte Mouleka. Après ce cadre du parti présidentiel, qu'accompagné quelques responsables de la Ligue des Jeunes du Mouamba, se rendaient à l'école primaire Moulimo-Moussante de Livoulou et à l'Institut Dianzenza d'Ingaba pour poser ces mêmes gestes. Profitant de l'occasion, les responsables de ces écoles ont eu à exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est notamment les manques des infrastructures pour accueillir les élèves et les manques d'eau et de l'électricité dans leurs écoles. La ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda Maïna, a présidé une réunion d'urgence avec les responsables des sociétés minières. Les détails avec Angèle Mabiala. Nous sommes là avec nos partenaires internationaux pour essayer d'apporter des finances. dans des projets de l'État. Et nous nous sommes intéressés à ce ministère pour essayer d'emmener quelque chose et voir ce que nous pouvons faire ensemble. Aux opérateurs économiques d'ici au Congo, ils peuvent s'attendre à quelque chose de sérieux et ça ne serait tardé. C'est-à-dire, nous amenons des gros financements pour changer le pays. On va voir avec La Poste, L'Onatra, Kadeco, RVA, LMC, Sokimo, GKAMI, MIBA, pourquoi pas Régidezo et la SNEL. Pour la princesse Adèle Kaïnda Maïna, le gouvernement a besoin des 8 milliards de dollars américains pour investir dans les entreprises, certes. Mais la première des choses, c'est la restructuration de ces entreprises sur base de la revue du Portefeuille effectué au mois de juin dernier. Chaque entreprise ayant son objectif spécifique, le plan de relance va se faire par objectif. La RDC va réduire les incidents et accidents sur le bassin du Congo et cela grâce à ce matériel de radiocommunication que la CICOS a remis au vice-ministre de transport. Le matériel de radiocommunication avait été acheté et remis aux États membres de la CICOS concernés par les projets d'appui pour la mise en place de l'Observatoire des barrières non physiques dans les bassins du Congo et l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies d'eau intérieure des pays membres de la CICOS. Ce lundi 11 octobre, c'était le tour de la RDC de bénéficier de ces matériels de radiocommunication et des équipements du Bureau national de l'Observatoire des barrières non physiques. Ces matériels acquis sur le financement de l'Union européenne ont été remis symboliquement au vice-ministre des transports, Marc Ekila, par Mme le secrétaire générale de la CICOS, Judith Né et Fondem Akbord en présence du représentant de l'Union européenne, Paul Ouassoumbouka. La cérémonie de séjour matérialise l'effectivité de la mise en œuvre du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la séculisation et la durabilité du transport fluvial dans le bassin du Congo. Ce lot d'équipements modernes est composé d'un appareil pour la station fixe, de six appareils pour les stations mobiles, d'un paratonnerre, d'un kit d'équipotentialité et d'une batterie, aussi des accessoires. Ces équipements vont renforcer la capacité de la RDC dans le partage d'informations à travers un réseau commun pour une bonne navigation dans les bassins du Congo ou Bangui-Sanga. Ils vont aussi faciliter la transmission de toutes les informations des appels de détresse entre les unités fluviales d'une part et de l'administration fluviale de chaque pays d'autre part. Ce qui va réduire le nombre d'accidents et d'incidents sur les fleuves. Occasion pour l'assistance. Les ambassadeurs des différents pays membres de la CICOS présents à cette cérémonie ont assisté à la signature des procès-verbaux de réception de ces dons de l'Union Européenne et ont suivi la présentation de cette structure sous-régionale qui est la CICOS. Début travaux de réhabilitation de routes de dessertes agricoles transant Kindu Kimbondo et Kindu Kasuku. La cérémonie de lancement de ces travaux a été présidée par le gouverneur à d'intérim du Maniema Idris Magala en présence de l'évêque catholique de Kindu et d'autres personnalités. Le gouverneur à Igi Maniema Afani Idris Magala en présence de membres de son gouvernement provincial et la notabilité du Maniema est représentée par Mgr François Abeli Mourouya. Avec catholique idiocesse de Kindu, les travaux de réhabilitation de routes de dessertes agricoles exécutés par l'office de route tronçon Kindu Kimbondo long de 159 km et Kindu Kasuku pour 22 km commencent avec les remblayages, les reprofilages et la canalisation des eaux. Point de départ, la bifurcation de Katakokombe, chef-lieu du secteur de Banguenguele. L'administrateur du territoire de Kailo a marqué sa gratitude au numéro 1 du Maniema pour la priorité leur réservée. Un à-compte de 60 000 dollars américains sur le total de 156 000 dollars américains sont déjà disponibles dans la caisse de Lasbel d'Escadé, une structure bénéficiaire du contrat, a précisé le directeur provincial de l'office de route. Il est important de fixer l'opinion que les travaux de deux ponts ainsi que le reprofilage du kilomètre de ses parents sont déjà terminés. Le RSE est en cours d'exécution. La durée des travaux est estimée à six mois hors intempéries. Nous tenons à remercier son excellence M. Afani Idrissa Mangala, gouverneur de province, ainsi que M. Salomon Kalonda, responsable de l'ONG. Tous deux fils de cette province ayant manifesté leur amour envers notre population. Afani Idrissa Mangala assure la population de la disponibilité de fonds pour tous ses travaux. La route Kindou-Kibombo, cette double cérémonie, s'est déroulée sous la bénédiction des ancêtres et de l'évêque de Kindou. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci au nom de toutes.